Vous êtes adhérent à la médiathèque La Pléiade, vous avez des enfants, vous êtes en manque d'inspiration pour leur choisir des livres, mais vous aimez les surprises, alors laissez-vous tenter par le service jeunes lecteurs mis en place pendant ce confinement. Le principe est simple, vous téléphonez ou vous envoyez un mail à la médiathèque en indiquant l'âge de votre enfant ou de vos enfants, et les bibliothécaires choisissent pour vous une sélection de livres. Et pour vous donner une idée des petits trésors que l'on peut trouver ici, Agnès, la directrice de la médiathèque, vous dévoile cette semaine ses coups de cœur dans la catégorie Album Jeunesse. Je vais vous présenter des livres qui traitent de sujets différents, ou en tout cas qui sont traités de manière différente par les illustrateurs, qui sont tous emblématiques de la littérature jeunesse, qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont des grandes références littéraires et qui enrichissent les enfants sur le plan de l'imaginaire. Parce que les albums jeunesse peuvent parler de tas de choses, des tas de choses, par exemple, que les adultes n'osent pas aborder. Si je vous prends l'exemple du loup rouge de Wester, qui est vraiment un ouvrage de référence, c'est une très belle histoire de chien, de petite fille et de loups qui traitent de la mort. Et parfois, les histoires permettent de sublimer certains événements et le quotidien. Il faut ne pas hésiter à s'en servir. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, Quentin Bleck, qui est un grand auteur jeunesse. « Quand je suis triste ». C'est triste, mais à la fois, ça peut être très drôle. Je vais vous en lire de trois lignes. Vous voyez, une illustration pas du tout triste. « Sur cette photo, je suis triste. Vous pourriez croire que je suis heureux. En vérité, je suis triste. Mais je fais semblant d'être heureux. Je fais semblant parce que je crois qu'on ne m'aimera pas si j'ai l'air triste. » En fait, cet album va parler de la mort d'un enfant. Et on va presque réussir à sourire dans cet album. Ça fait partie de mes grands coups de cœur, je dirais, depuis des décennies. On peut parler aussi de choses qui concernent plus la vie courante et moins des grandes pertes familiales. Par exemple, avec papa, une maman, c'est comme une maison. Ça s'adresse surtout aux enfants de parents séparés. Et avec beaucoup d'humour, tout ce qu'on fait avec papa, c'est très différent de ce qu'on fait avec maman et la représentation que les enfants ont de chacun de leurs parents. Après, tout ce travail-là, sur certaines thématiques, on les doit aux partis prix éditoriaux des éditeurs. Des petites maisons comme Les Fourmis Rouges, qui ne sont pas des mastodontes de l'édition, choisissent de traiter des sujets de ce type. Donc, pour moi, à découvrir. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Le livre du livre du livre, publié chez Helium, un super éditeur jeunesse aussi. Alors, vous rendez compte ? Trois livres dans un seul. Voici mon premier livre. Ah ah ! Puis le deuxième livre, puis notre troisième livre. Alors voilà, trois livres en un. Celui-ci, Doudou perdu, je l'aime beaucoup aussi. Ce n'est pas à la recherche du temps perdu, ce n'est pas à Où est Charlie, c'est à la recherche du Doudou perdu. Alors, il prend un peu de place dans le sac, vous voyez, mais il est quand même très amusant parce que dès lundi matin, il y a un petit garçon qui perd son doudou, qui s'appelle Bloop. Et donc, à travers ces pages géantes, à chacun de retrouver le fameux doudou. Où se cache Bloop ? Je vous laisse chercher. Ça vous occupera bien deux heures. Et en plus, c'est une activité familiale, la recherche de Bloop. Qu'est-ce que j'aime bien aussi ? Alors là, pareil, des auteurs, illustrateurs très connus pour leur travail sur le recyclage, sur le papier déchiré, etc. Là, il y a Sarah, une dame qui s'appelle Sarah. Par exemple, si on prend la laisse rouge. Album sans texte, magnifique. Alors, en général, on le sait très bien, les albums sans texte mettent beaucoup plus mal à l'aise les parents que les enfants. Parce qu'à ce moment-là, c'est les enfants qui s'emparent de l'histoire et c'est eux qui la racontent. Une très bonne façon de faire fonctionner son imagination. Voilà pour Sarah. Je vous présenterai aussi Christian Volz, très connu pour l'utilisation de matières recyclées dans ses albums. Donc, c'est très rigolo, c'est plein d'imagination parce qu'on reconnaît plein d'objets du quotidien qui vont représenter qui le chien, qui le bonhomme, etc. Très drôle, Christian Volz. Et puis, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Antoine Guillopé, qui ne travaille qu'avec le noir et le blanc. Alors, lui, dans tous les cycles 2, 3 de l'éducation nationale, si on prend par exemple le loup noir, c'est une belle histoire d'amitié entre un enfant et un loup. Et lors d'une rencontre avec l'auteur, il m'avait dit, vous savez, même les enfants ont vu des choses que je ne pensais pas avoir mises. Par exemple, ils ont vu écrit « Amis » avec les troncs d'arbre. Comme quoi, tout le monde voit ce qu'il veut voir. Donc, très bien Antoine Guillopé, on en a plusieurs à la médiathèque. Alors, voilà, ceux-là, je les aime bien aussi. On peut aussi aborder les albums par le biais de, je dirais tout simplement, l'histoire de la littérature jeunesse. Alors, d'aujourd'hui, il y a plein de rééditions qui sont très chouettes. Par exemple, ici, un livre de Maurice Sendak. Maurice Sendak, qui a écrit « Les Maximes Monstres », qui travaille beaucoup sur l'aspect, je dirais, psychanalytique de l'enfant pendant ses rêves, etc. « La voici, une très belle réédition. Sois-moi et je serai toi. » Ça veut dire plein de choses. Alors, ça fait peur aux adultes, mais les enfants, pas du tout. Ils trouvent plein de choses dedans pour comprendre leur propre vie. On peut aussi, si on s'intéresse à l'histoire de l'album, repartir sur cette réédition de la Bibliothèque Nationale, qui est l'œuvre d'une auteure islandaise, je crois. Tout ça pour vous expliquer qu'après la guerre, il y avait un gros vide de grosses lacunes dans l'édition jeunesse et certains auteurs se sont emparés de ce vide pour créer des albums qui sont, je dirais, à l'initiative de tout ce qu'on produit aujourd'hui. Donc, ce livre, c'est une réédition d'un livre des années 50. Quand il est sorti, il a déjà choqué par son format, qui est un format totalement inhabituel, à grand carré, par son utilisation d'un plat des couleurs. Alors, pour certaines formes, bien sûr, vous avez des formes bien indéfinies, tout le monde reconnaît, on va reconnaître une lune, etc., une cuillère. Et puis, pour certaines formes, on sait moins ce que c'est, on sait moins ce que ça représente. Mais ici, c'est un très beau conte et croyez-moi, les enfants savent exactement de quoi il s'agit. Vraiment un très bel objet d'édition, dans une très belle qualité et en même temps un très beau conte. Je vous parlais des albums sans texte. En voici un nouveau, pareil, La Joie de lire, une référence en matière d'édition jeunesse, qui s'appelle Migrant. Il est très chouette. Et les enfants ont plein de choses à dire dessus. Je vous le promets, ils ont plein de choses à dire. Il y a des gens à qui je veux rendre honneur, genre Le Sourire qui Mort et Christophe Bruel, des gens qu'on appelle des auteurs, des éditeurs militants, qui, il y a très longtemps, ont commencé à parler de sujets qui choquaient beaucoup. Par exemple, Les Châteaux, c'est un livre célèbre de Christian Bruel, qui aborde des sujets sur le genre, sur la société, qui sont assez compliqués à aborder et qui permettent quand même d'évoquer la thématique avec des enfants. Donc, c'est des gens, des vieux livres, mais qu'on a toujours en médiathèque, parce que ça reste des références sur des décennies et qui sont extrêmement intelligents, tout simplement. Allez, on va finir sur une note un peu plus rigolote. Hulot Domino. Alors là, c'est intéressant, parce que d'abord, c'est une référence à M. Hulot, Jacques Tati. Et puis, c'est un très beau livre découpé. Donc, ça, on s'amuse bien avec. On tourne les pages et on ne voit pas du tout la même chose. C'est une nouveauté. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'à la médiathèque, il y a plein de livres et que nous, on est prêts à vous faire découvrir nos coups de cœur. Et autant de bibliothécaires, autant de coups de cœur, en fait. Voilà.